Ce nouveau corona qui est né en Chine peut-être l'a déjà changé de génome au niveau de Paris, peut-être l'a encore changé au niveau des Anglais. Nous sommes en train de le suivre. Papa ! Si par malchance, ce génome-là rentre avec la transmission inter-espèce, si ça passe chez la chauve-souris, c'est qu'on est tous morts. Oh, maman ! C'est un mutant. Ce n'est pas que le corona n'existait. J'ai des coronas là-bas au ministère. Ce n'est pas la chance de vivre ça. Pour le moment, les scientifiques pensent que c'est partie de la chauve-souris, même si ce n'est pas passé par le pangolaire ou par le serpent. Une villageoise ! Ce qui est sûr, c'est qu'au ministère de la Recherche, j'ai 1200 coronas sortis des chauves-souris de la ville de Yaone. Ça, ce n'est pas possible. C'est une autre culture peut-être pour certaines personnes de manger les chauves-souris. Mais actuellement, c'est très déconseillé. Ma l'élève, tu veux dire ? Oh, maman ! Parce que nous, les hommes, maintenant, nous avons un nouveau corona. Et si nous passons ça à la chauve-souris, qui va aussi peut-être passer ça aux pangolins ? Mais ce n'est pas possible ! Vraiment, actuellement, là, laissons ces animaux-là un peu tranquilles. Ouh, le diplôme du marché central, et du Nihéria. Ça, ce n'est pas possible ! Sous-titrage Société Radio-Canada